... ... ... C'est historique, c'est historique, surtout le peuple algérien. Ouais, c'est un exploit. On devait faire ça pour tous les Algériens du monde entier. C'est un peuple merveilleux et c'est pour eux qu'on a fait ça. C'est un défi. N'est-ce que vous me le avez. C'est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez beaucoup de gens. J'ai aussi un défi ! S'il vous plait de nous. C'est toujours un défi. Topqué de c'est un défi. C'est la première partie de l'équipe, c'est la première fois qu'il faut le faire, c'est la première fois qu'il faut le faire. On est très content, très fiers de cette qualification, une qualification méritée, et voilà, maintenant on va se reposer, on va jouer ce 8ème des finales qui va être très difficile, contre une grande équipe, et voilà, on n'a rien à perdre, et on va tout faire pour faire une bonne prestation, et pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, faire un bon résultat contre l'Allemagne, qui sera très très difficile. On n'a pas vu encore, mais je m'imagine, et je suis vraiment très fier, et de toute façon, tout le monde doit faire la fête aujourd'hui et demain, et après on va se concentrer pour le match de l'Indienne. Magnifique, magnifique, on est rentré dans l'histoire, toute cette génération-là rentre dans l'histoire, même Zimamouche rentre dans l'histoire. Non, non, ou Djabou, ou Saïd. Non, alhamdoulilah, on n'oublie pas, on n'oublie pas les joueurs qui nous ont participé comme Dukha, Fouet Kadir, Rafi Djobour, et tous les joueurs. En tout cas, je pense que le Chehab a passé un bon ramadan, c'est Hamdar comme à tous, profitez de ce moment, il faut soutenir cette équipe, elle est jeune, elle a beaucoup d'avenir, et j'espère qu'on nous accueillera, parce que j'ai dit aux jeunes que si on se qualifie, on aura un accueil phénomène, inshallah. On est très contents, on est très fiers de ça, on dédie, comme vous l'avez dit, toute cette victoire et cette qualification à tout le peuple algérien, et on est très fiers de ce qu'on en a fait, et qui garde un peu de force pour pouvoir nous accueillir, inshallah, quand on rentrera au pays, comme il se doit. On s'imagine pas trop, on pense, mais on s'en rend pas compte en fait, c'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils seront là quand on rentre. Non, c'est vrai que ça s'est bien passé, je suis rentré 20 minutes, j'ai eu la chance de pouvoir jouer ce match, j'ai été blessé à pas mal de moments, je suis très heureux, et je dédie cette victoire et cette qualification à toute ma famille et à ma femme. Inch'Allah, nous on espère, déjà c'est un exploit, ce qu'on vient de réaliser, mais maintenant il faut garder la tête froide, profiter ce soir, mais il y a un match important contre l'Allemagne, et après Inch'Allah, quand on rentrera en Algérie, on espère revoir ce qui s'est passé quand on est revenu d'Omdarmen. Si je parle en Kabyl, je vais lui dire des insultes. C'est magnifique pour notre pays, l'Algérie, franchement on est très très fiers ce soir, on représente dignement, et on espère pas s'arrêter là, on sait que ça va être très très dur, mais un match de foot, on a vu ce soir qu'on avait des ressources, qu'on se battait jusqu'à la fin, on a représenté l'Algérie, l'Algérie on a vu qu'ils ont mis le feu aussi, et on les remercie tous les supporters, on les remercie parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, si on est là aussi, donc voilà, on n'oublie pas aussi ceux qui ont été pendant les qualifications avec nous, Adelaine, Fouaïd Kadhir, tout ça, Rafik Djibour, on les oublie pas, on leur passe un grand bonjour, et puis Inch'Allah on ira le plus loin possible, merci. 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 C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !